merci de nous rester fidèles chez vous mesdames et messieurs bienvenue en tout cas dans cette émission je le plaisir de recevoir un acteur politique au centre du parti politique ensemble pour la république un parti politique de l'opposition dirigé par le président à moïse kato mais qui est aussi candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 et dans cette émission j'ai le plaisir de recevoir un membre de cette formation politique en ville d'égaux mais il s'agit de camber le moumba qui est avec nous dans cette émission bonjour monsieur bienvenue ouais merci beaucoup bonjour monsieur le journaliste je rappelle que vous avez postulé comme vous allez vous avez postulé vous dire à aux élections municipales en ville d'également et vous voulez devenir maire de la ville ouais alors c'est d'ici là qu'on va parler pourquoi vous voulez aller à la mairie pourquoi pas à l'élection provinciale ou nationale quelles sont vos ambitions en fait c'est premièrement je suis convaincu que si nous avons besoin du changement nous devons commencer à la base parce que la vraie démocratie se trouve au niveau au niveau local nous devons avoir des animateurs qui sont sérieux les maires des villes qui sont sérieux les bourgoumestres qui sont sérieux les chefs des quartiers maintenant et c'est comme ça que nous pouvons construire les pays parce que j'ai je me suis toujours dit il y a des problèmes qui ne doivent pas être traités par kichassa qui nécessitent les capacités la volonté du maire des villes ou des autorités locales autorités locales raison pour laquelle ça c'est une opportunité l'organisation des élections locales c'est une première depuis 2006 oui effectivement c'est c'est donc la loi de 2005 les élections locales devraient toujours avoir lié malheureusement depuis trois siècles électoraux on n'en avait jamais assisté trois cycles électoraux on n'en avait jamais et assisté donc c'est la première fois que la sénie va organiser maintenant les élections municipales malheureusement selon les communiqués tombés hier de la sénie qui a prorogé cinq jours un projet de cinq jours on a écarté d'autres d'autres villes et d'autres territoires de ces élections on a seulement maintenu les communes des chefs lui ce qui est anormal c'est toute la république qui devrait bénéficier des élections municipales et donc vous c'est pourquoi non mais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison c'est un du qui s'est passé entre les ministres est ce que c'est pas vrai des moyens non quels moyens c'est ce qu'on se rappelle si les élections municipales n'étaient pas organisé à fond c'était à cause du moyen non non ça va ça ça les moyens n'a jamais été un problème ils ont évoqué une question de des conflits entre entre les chefs coutumiers et ses entités décentralisées donc ça ça n'a rien à faire avec le moyen c'est un nul qui s'est passé entre les premiers ministres plutôt entre le ministre l'intérieur et le président de la sénie et donc c'est ridicule premièrement et deuxièmement c'est un droit normal vous pensez qu'il y aura de conséquences là-dessus oui quand on prive les peuples de son droit mais les conséquences doivent être là non mais c'est un droit des congolais de pouvoir bénéficier de ses élections locales mais quand la sénie décide de de priver d'autres entités de ses élections c'est grave et ça c'est pas bien ouais et donc on était en train de parler de le pourquoi ou l'avantage l'importance de ses élections normalement dans un pays qui se respecte et qui se veut démocratique oui les élections locales et aide la population à s'exprimer sur les animateurs sur ses dirigeants exactement est-ce que les jeunes sont vraiment motivés à participer à ces élections municipales alors le problème c'est quoi ce que parce que normalement c'est les jeunes non la sénie la série est moins sérieuse la série de messieurs kadima parce que quand ils ont informé sur ou quand ils ont mis et là les élections municipales il fallait sensibiliser la population c'est sûr ces élections surtout que c'est la première fois donc il fallait vulgariser il fallait sensibiliser la population la série l'a fait d'une manière ordinateur de quelle manière à ses apports un processus dans l'homme non non à l'osil à l'osil lentement est ce que les gens d'importance mais c'est dernier les élections municipales la population n'est pas informé moi j'ai fait l'erreur du parti politique c'est quoi non non c'est là c'est d'abord la sénie il faut sensibiliser la population sur l'importance des élections municipales surtout que c'est la toute première fois la fée sur la manière elle ne l'a jamais fait par qu'elle communique et par quelle sensibilisation vous pensez donc que la population ignorante il va y aller comme ça c'est un problème que nous sommes en train de dénouerter sur le terrain mais les partis petits mais non non mais 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 le parti de faire non je parlais d'abord c'est la mission des gardiens de la sénie désormais non les partis politiques doivent aussi le fait mais quel est ce parti politique qui a informé la population sur l'importance des élections municipales en quel parti parce qu'on parlait de vous ensemble la république vous vous l'avez fait vous l'avez pas non je vous dis je vous dis que je suis entre eux de le faire d'une manière particulière c'est moi pas comme individu moi non je suis en train de le faire parce que j'ai besoin que les jeunes puissent s'approprier ses élections la sénie devraient les faire les partis politiques devraient aussi les faire malheureusement la sénie ne l'a pas fait le parti politique non plus alors mais le trait est en marche il va pas s'arrêter malheureusement donc on va y aller d'abord le problème c'est que vous ne voyez pas le temps nous sommes à trois mois des élections trois mois des élections et la sensibilisation n'est pas là ce sera le problème non et que les gens se demandent mais c'est quoi nous savons oui au vote le président les lébidés nationales lébidés provinciales et ces élections la municipale c'est quoi c'est quoi l'erreur l'importance maintenant dans cette émission vous pouvez maintenant en profiter pour expliquer à la population effectivement les élections municipales comment ça se passe ça c'est une opportunité bien sûr de pouvoir expliquer à la population l'importance des élections municipales et le rôle que tout le monde doit jouer et comment est-ce que nous pouvons arriver à pallier à certains en fait un problème continué dans notre ville de Goma avec les animateurs que nous la population avons placé les élections municipales d'abord ce sont les élections locales et à Goma nous avons deux communes la commune de Goma est celle de de Kaisimbi et avec l'arrêlement qui s'est passé dernièrement la commune de Goma a eu 222 000 arrôlés la commune de Kaisimbi 222 000 arrôlés et la commune de Goma 222 000 arrôlés et donc avec la répartition de sièges la commune de Goma a eu 11 sièges et la commune de Kaisimbi et donc la ville de Goma aura 22 conseillers communaux effectivement communaux et donc 11 pour Kaisimbi et 11 pour Goma ok là c'est au suffrage du recte le 20 décembre 2023 ok c'est la population qui va s'exprimer sur ça la population va élire les présidents de la République oui les députés nationals les députés provinciaux ok et les conseillers communaux communaux pour Kaisimbi 11 pour Goma 11 ok alors maintenant au mois avant le réaménagement du calendrier électoral vers le mois d'avril 2024 il y aura maintenant élection suffrage indirecte ok les conseillers municipaux communaux municipaux vont élire les bourgoumestres et les bourgoumestres à juin et vont aussi élire les conseillers urbains conseillers urbains et maintenant après c'est le maire de ville maintenant aussi qui sera élu le maire de ville et le maire de ville à juin en suffrage et directe par les conseillers urbains voilà c'est le conseiller urbain oui qui vont élire le maire de ville donc troisième étape d'élection et pourquoi pourquoi nous devons coûte que coûte nous approprier ces élections parce que cette fois-ci les autorités locales ne seront pas nommées par Kichassa et donc nous aurons le bourgoumestres que nous nous voulons nous aurons le maire de ville que nous nous voulons et c'est là où moi je suis en train d'aller je vais être je vais être maire de ville d'Egoma élu et non nommé venir de la population et non de Kichassa du ministre derrière non moi qui maîtrise les problèmes le vrai problème de la population de Goma et moi qui pense avoir ou donner les vraies solutions aux vrais problèmes et donc Goma n'a pas besoin de beaucoup de choses Goma a besoin de la sécurité les gens doivent c'est leur droit se promener 24 heures sur 24 c'est ce que dit la constitution exactement alors Goma a besoin de l'eau c'est son droit avoir de l'eau parce que vous parlez de l'eau il y a des activistes qui sont arrêtés jusqu'à là il y a des activistes qui sont arrêtés parce qu'ils ont demandé de l'eau ils sont toujours au cachot effectivement ils ne sont pas encore partis ils sont encore au cachot alors que ce n'est pas un crime ils ont demandé de l'eau mais on les a arrêtés pour demander de l'eau son droit on l'arrête l'activiste c'est anormal nous nous avons été arrêtés plusieurs fois parce qu'on demandait la sécurité comme si on devenait criminel quand on demande la sécurité on vous arrête et donc pourquoi est-ce qu'on arrête les activistes comme ça parce que les autorités n'ont pas de bilat ils ont peur d'affronter la population ils ont peur ils n'ont rien fait rien 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 du tout raison pour laquelle quand vous réclamez on vous jette en prison on vous oblige à fermer votre bouche il ne faut pas parler on vous arrache même la parole la république ne nous garantit plus quoi que ce soit et même la parole on nous l'arrache ils ne veulent pas que nous puissions nous exprimer que nous puissions demander notre droit et tout simplement pourquoi ? parce qu'ils sont nommés ils nous rendent compte à Kichassa et non à la population s'ils étaient élus ils seraient sérieux donc à travers ces élections municipales il y aura maintenant une différence c'est que la population aura le dernier monde je veux dire oui oui effectivement le souverain primaire va s'exprimer va donner la gestion de l'indité à qui il veut le souverain primaire mais être maire de la vie aussi il faut maîtriser les rouages où je vais dire la population la sécurité de la vie de Goma toute entière la vie de Goma pour mon compte 20 quartiers je parle 18 quartiers 11 quartiers pour la commune de Calissine c'est les 8 qui sont reconnus mais si on compte 11 quartiers pour la commune de Calissine et 7 quartiers pour la commune de Goma c'est 18 avec les communes il y en a d'autres j'ai récemment non c'est pas officiel 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 maintenant il faut maîtriser le droit de la sécurité il faut maîtriser les enjeux en fait vous quand vous êtes lorsque vous allez être maire on n'est pas bien sûr dans la campagne électorale qu'est-ce que vous allez faire d'abord pour la sécurité de la vie moi je suis fils de Goma je suis fils de Goma et moi j'ai été arrêté plus de 55 fois plus de 55 fois j'ai été arrêté pas parce que je suis criminel mais parce que parce que je demande les droits de la population on a manifesté j'ai vu ces 11 ans de 2012 à 2023 on a été tous les jours dans la rue pour réclamer pour dénoncer pour alerter on a été le problème de Goma sont connus et nous avons proposé il n'y a pas combien de temps qu'ils aient quitté la lucha cette même année alors les problèmes de Goma sont connus et le Congo comme je l'ai toujours dit ce pays n'a pas besoin de professeurs pour résoudre ces problèmes non les problèmes du Congo sont encore minimes même même petit monsieur peut apporter la solution au problème parce que la sécurité des Goma n'a pas besoin des professeurs d'université non il faut tout simplement doter la police des matériels il faut discipliner cette police parce que c'est anormal quand la police vous croise surtout de patrouiller la nuit la première des choses 19h-20h on vous demande de donner la bombe qui est dans la poche la bombe oui oui c'est ce qu'ils appellent les téléphones non c'est ridicule non cette même police escroque et puis la population elle doit être sensibilisée formée et recyclée sur son travail la population même doit être sensibilisée et bien édiquée sur ses droits et ses devoirs c'est anormal qu'on se sente en insécurité car on est en force de la police mais c'est ce que nous vivons et donc moi vouloir postuler à la mairie de Goma c'est parce qu'effectivement je sais que nous n'avons pas la sécurité et donc la police doit être dotée de matériel de moyens si vous arrivez si vous arrivez à la commune de Carissimi il y a une seule jupe et parfois il n'y a pas de carburant à la commune à la commune de Goma mais maintenant une jupe et sa carburant une seule jupe pour une ville comme vous oui pour 7 quartiers 2 véhicules pour 18 quartiers 7 quartiers de la commune de Goma une jupe et 11 quartiers de la commune de Carissimi une autre jupe et parfois sa carburant c'est grave et on a besoin de la sécurité c'est anormal est-ce que le mité de l'intérieur n'est pas le moyen pour la police mais je vous dis les quelques moyens qui sont donnés sont détournés par qui ils sont non mais je vais vous le dire clairement vous savez même le prêt qui est donné c'est partagé par les têtes les grandes têtes qui se disent être responsables de ces policiers et ces policiers n'ont rien et la victime c'est la population voilà la population est toujours toujours pillée par ces policiers qui sont appelés patrouilleurs qui se sont transformés en bandits parce qu'ils ne sont pas payés et bien ils doivent être formés recyclés sur les rôles la population même récemment le ministère a annoncé l'enrôlement où les recrutements de 13 000 policiers qui vont appuyer ceux qui sont là donc c'est une bonne c'est une mesure ils sont formés ils sont en train d'être formés le problème ce n'est pas appeler les jeunes à s'en rouler c'est l'engadrement je parle de l'engadrement cette police n'est pas bien engadrée il ne faut pas seulement appeler les jeunes à aller dans la police il faut penser à l'engadrement combien un policier est payé le mois combien un policier est payé le mois pour appeler les jeunes à aller dans la police moins de 100 dollars moins de 100 dollars un policier combien un ministre est payé plus de 30 000 dollars un député national plus de 21 000 dollars et un policier qui est chargé de la sécurité moins de 100 dollars et vous voulez avoir la sécurité avec ça c'est ridicule non c'est grave et c'est ce que le gouvernement est en train de faire et nous réclamons la sécurité auprès des gens qui ne sont pas serieux qui sont égoïstes qui veulent tout avoir et nous nous abandonner effectivement ils sont sécurisés ils ont des gardes notre problème ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont calmes ils sont dans dans la jouissance totale et la population ne bénéficie de rien ça c'est sur le plan sécuritaire les phénomènes parce que c'est devenu vraiment récurrent les phénomènes kidnapping mais aussi les phénomènes 40 voleurs comment vous allez faire pour maîtriser ce des phénomènes parce qu'ils sont devenus récurrents moi j'ai été visité deux fois par les 40 voleurs deux fois et ces 40 voleurs ils sont identifiés ou comment ils sont nombrés 40 ou c'est juste une nomination on les qualifie de 40 voleurs parce qu'ils sont nombrés vous ne pouvez pas aller compter ils sont nombrés moi j'ai été visité deux fois ils ont pillé et tout l'emporté chez moi vous savez la deuxième fois qu'ils sont venus je suis parti voir où est-ce qu'ils sont ils sont allés ils sont partis vers le cas c'est le cas policier non c'est le cas des policiers ils sont partis vers là mais pas là jusqu'à la limite du cas ils sont nombrés et vous savez pourquoi ils peuvent piller dans cette nuit maison ça s'inquiéter la police ne va pas intervenir mais quelle police cette même police qui nous prie moi je vous dis quand vous rencontrez les patrouilleurs la nuit vous êtes en insécurité totale et quand les 40 voleurs viennent chez vous vous pouvez avoir confiance à cette police vous pouvez l'appeler elle même qui d'abord vous pouvez l'appeler parce que si elle justifie le problème nous ne sommes pas sécurisés ça c'est sûr et où est-ce que ces bandits enlèvent leurs armes mais les armes qui a qui a les monopoles de détenir l'arme à fait à part les militaires et les policiers mais quand on parle de bandit c'est que un bandit c'est pour vrai d'une arme si le service de sécurité n'arrive pas à mettre la main sur les bandits les criminels c'est que ce criminel se trouve dans ce service de sécurité c'est simple le principe est simple il n'y a rien à discuter comment est-ce que le service qui se dit service de sécurité peut ne pas arriver à traiter une petite question comme la sécurité de la ville de Goma la ville de Goma qui est bien limitée côté sud il y a la Kivu côté nord c'est le parc le volcan ici c'est Saké il y a la barrière de Mubambiro et l'autre côté c'est le Rwanda et donc comment quelqu'un peut échouer à maîtriser la ville de Goma sur les places sécuritaires c'est une petite ville et donc les bandits ils sont dans ce service de sécurité raison pour laquelle ils ne sont pas maîtrisés presque s'ils n'étaient pas là ils seraient déjà sécurisés ils seraient déjà maîtrisés ils ne sont pas dans les services de sécurité ils utilisent les armes ils utilisent les armes où est-ce qu'ils enlèvent ces armes mais c'est pas où est-ce qu'ils enlèvent ces armes c'est la question qui reste c'est pas le temps alors qui a les monopoles de détenir l'arme à fait qui a les monopoles de détenir l'arme à fait les monopoles les droits d'avoir l'arme à fait c'est envie de sécurité alors quand l'arme à fait se trouve dans les nains des criminels c'est que c'est le service de sécurité qui a donné l'arme à fait aux criminels moi je n'ai pas les monopoles c'est clair c'est clair la logique est là l'arme à fait doit être détenue par les militaires et l'arme à fait se retrouve dans les nains des criminels d'où est venue l'arme à fait où est venue l'arme à fait c'est une question non non la réponse est simple l'arme à fait est venue des services de sécurité c'est vous qui donnez la réponse la réponse est simple quand on rencontre les patrouillaires la nuit qu'est-ce qu'ils disent donne les téléphones donne l'argent alors là c'est 19h c'est 20h quand c'est 2h du matin ils sont appelés 40 voleurs c'est clair c'est simple quand c'est 19h 20h ils vous déplient vos téléphones qu'est-ce que sont les grenades ça va et à 2h ils viennent dans la maison pour piller les 40 voleurs ils sont appelés 40 voleurs à 2h du matin à 19h ils sont appelés les patrouillaires comment ça mais bien non mais ça c'est très difficile de mais moi je vous l'ai dit parce qu'il n'y a pas de preuve moi à 19h j'ai rencontré plusieurs fois les patrouillaires ils m'ont pris des téléphones plusieurs fois des patrouillaires des patrouillaires bien identifiés ils récupèrent les téléphones qu'est-ce que c'est les grenades aux agrenades aux abombes chez moi plus deux fois j'ai été visité par les 40 voleurs certains d'entre eux portaient des tenues policières moi je vous l'ai dit je suis témoin je vous l'ai dit ces tenues mais ils ne sont pas identifiés ils ne sont pas du service de sécurité non je vous l'ai dit la logique est simple qu'ils soient bandits qu'ils soient policiers l'arme à feu doit être détenue par les militaires et les policiers et quand cette arme se retrouve dans les mains des bandits c'est que l'arme est venue des services de sécurité je vous l'ai dit et moi j'assume ça merci beaucoup si vous voulez changer les choses nous devons accepter aussi la vérité merci beaucoup qu'elle nous plaise ou non mais elle reste vérité elle est têtue voilà heureusement que c'est vous qui l'a dit c'est moi qui l'a dit c'est moi qui l'engage que vous ouais je l'assume c'est là qui l'engage que vous alors on va finir cette émission quelles sont vos recommandations la première la première chose c'est que vous venez d'étayer plusieurs problèmes et concernant surtout la sécurité de la vie la population doit choisir des personnes compétentes surtout pour ces élections locales surtout pour ces élections locales il faut des compétents parce que 5 ans c'est beaucoup la souffrance de 5 ans de 2023 à 2028 c'est grave et donc il faut des sérieux des compétents des gens qui sont capables à apporter la solution et non les problèmes c'est le problème que nous avons ou la mauvaise solution un vrai problème et donc la vraie solution c'est quoi c'est que la population doit être sensibilisée sur ses droits pour qu'elle devienne exigeante face aux autorités les autorités doivent être redevables à la population ces services de sécurité doivent être recyclés formés et aussi dotés pour bien assurer leur travail leur rôle et donc si nous faisons ça nous espérons avoir une sécurité à gomme mais aussi c'est anormal que à moins de mètres nous avons le lac moins d'un mètre mais nous n'avons pas l'eau dans nos robinets comment l'expliquer à moins d'un mètre nous avons le lac mais si vous allez vers le robinet vous ne trouverez pas de l'eau comment est-ce que l'eau n'arrive pas à couler dans nos robinets alors que nous avons le lac là-bas c'est un problème qui est traité par la régie des eaux récemment il a parlé du problème technique quel problème technique vous avez essayé de réfléchir toute période sèche à ville de gomme 30 secondes on finit oui du mois de juin jusqu'au mois de septembre c'est la période sèche à ville de gomme et toutes ces périodes et toutes ces années il y a toujours une carence d'eau à ville de gomme pourquoi c'est un deal qui se passe dans la régie des eaux il y a certaines personnes qui ont des camions citerne ils préfèrent ne pas donner de l'eau à la population pour la vendre avec leur camion citerne c'est clair et c'est simple et donc nous devons avoir des dirigeants compétents qui peuvent nous donner des vraies solutions aux vrais problèmes quotidiens merci beaucoup monsieur mesdames et messieurs sommes arrivés à la fin de cette émission quel est votre message en quelques secondes 10 secondes à la population de gomme à qui vous êtes passé c'est votre fief ou je ne sais pas si la commune de Carissim je suis Lumumba Kamere Mouissa je suis candidat au Céé municipal à la commune de Carissim je voudrais être maire de ville de Goma pour parler pour pallier aux problèmes continuels que nous vivons chaque jour la sécurité l'eau l'encadrement de la jeunesse le problème des bimètres de rive du lac Kivu ou certains riches nous ont déjà privé l'accès au lac nous avons besoin de marchés modernes pas les marchés que nous avons et d'ailleurs ce même marché que nous avons ne soit pas sécurisé quelques jours là j'appellerai que le marché de Virunga est en train d'être espolié aussi et donc c'est anormal que nous puissions continuer à vivre cette misère alors que nous sommes une ville touristique chef ou lieu de la province du Nord Kivu nous avons besoin de quelqu'un de compétent à la mairie de Goma merci beaucoup messieurs l'oubouba mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission en tout cas j'ai eu le plaisir de recevoir l'oubouba il est acteur politique mais j'ai dit c'est l'activiste aujourd'hui il est acteur politique au Somme Parti Politique Ensemble pour la République il est candidat à la mairie de Goma je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir au revoir ciao